D'abord, ton sentiment sur la reprise ? Ça fait beaucoup de bien. Ça fait six mois qu'on n'avait pas joué au rugby. Donc c'est sûr que mentalement et même dans les jambes, ça fait du bien. Même si on a repris depuis huit semaines, s'entraîner et ne pas avoir la carotte du match à la fin de la semaine, c'est frustrant. Il nous tardait à tous ce premier match amical. On espère que c'est reparti et que ça va durer le plus longtemps possible. Vous avez un peu d'appréhension sur les contacts ? Non, on en a fait un peu cette semaine entre nous. Ce n'est pas l'habitude au stade de se plaquer, mais il fallait. Comme je disais, ça fait six mois qu'on n'avait pas joué au rugby. Cette semaine, on s'est un peu renvoyé. Je ne pensais pas qu'il y aurait autant de monde. Ça fait plaisir. Après, c'est sûr qu'on ne sait pas trop comment ça va évoluer, mais il faut espérer que ça reste dans cette dynamique-là et qu'il y ait de plus en plus de monde dans les stades. Six mois quand même, si on veut au rugby ? On en a parlé un peu au début, mais c'est du jamais vu ? Moi, j'ai l'habitude. C'est vrai que six mois quand tu n'es pas blessé, c'est du jamais vu. Je pense que personne n'a vécu ça. Ça fait du bien, je pense, pour tout le monde de se régénérer, de se préparer. Il y a eu deux mi-temps, une première où on était un peu plus mis en difficulté que la deuxième. Globalement, je pense qu'on est satisfait du rang du dégât. Après une semaine de stage, on a vu qu'ils étaient plutôt bien en forme. Donc ça, c'était rassurant. Et après, sur le contenu, je pense qu'on a vu plus de choses en seconde mi-temps. Du au fait, je pense qu'en premier mi-temps, les ballons de conquête n'étaient pas très propres. Ce qui a donné un peu ce sentiment de manque de maîtriseur. Pour ceux qui étaient absents, il y avait quelques petits bobos ? Ou il y a cette volonté peut-être de faire tourner un peu avant la rencontre ? Oui, c'est la volonté, vous savez, c'est le premier match. C'est la volonté déjà de voir notre fonds d'effectifs, justement les jeunes, de savoir comment ils se comportent face à une équipe de pro des deux. C'est intéressant. Et avant tout, de ne pas trop les exposer aussi, parce qu'il y aura des grosses échéances quand même à partir du septembre. Pour toi, c'est le retour, même si c'est pas longtemps après. C'est bien de remettre ce maillot et ce logo du stade ? Oui, oui, très heureux de revenir. Bon, c'est sûr que ça ne m'a changé pas grand-chose. Rien n'avait changé ? Pas tant que ça, ouais, franchement, pas tant que ça. Donc oui, très heureux. Et puis, j'ai vite retrouvé mes repères. Et puis tout le monde m'a fait, voilà, j'ai été accueilli par le staff. Enfin, je connaissais très bien, donc il n'y a pas de problème. Ça s'est très bien passé. Parce que voilà, là, c'est un peu à balle réelle. Ça fait trois mois qu'on se prépare. Je pense qu'on n'a tous jamais vécu une préparation physique aussi longue, sans forcément d'avoir de réels affrontements. Donc ouais, franchement, ça fait du bien quand même. Vous sentez déjà que ça a été profitable cette longue préparation physique ? Oui, oui, oui. Oui, honnêtement, j'ai la sensation que oui. Parce que ça a quand même pas mal couru. En tout cas, je pense qu'ils ont tenté des choses ou mis des séquences qu'on n'a pas l'habitude de vivre en pro des deux, ou en tout cas pas sur les 30 journées qu'on peut affronter. Donc je n'ai pas la sensation qu'on était vraiment hors de forme par rapport à des fois où tu prends des séquences. Je me rappelle l'année dernière, quand on les joue, on s'était dit que ça allait être compliqué l'an passé. Malgré le fait qu'ils ont marqué de belles essais, qu'à la fin, j'ai senti qu'on baissait un peu l'énergie. Mais j'ai l'impression que ça nous a été bénéfique. En tout cas, je sais que quand on fait une prépa physique, il va y avoir un pic d'énergie. Là, on a fait une grosse semaine et on fait beaucoup de volume. Et je pense que quand sera venu le temps du championnat, je ne le sens pas trop mal. Par rapport à tout ce qui s'est passé cet été, ça fait bien de reprendre le terrain, de laisser ça vraiment derrière ? Oui, ça oui. Par contre, ça oui. Parce que ça a été une longue période où nous, on n'a pas forcément été ou écouté ou entendu ou sollicité. Mais oui, c'est sûr que ça fait beaucoup de bien de reprendre la compétition. Et voilà, tu es lancé dans le bain. Ça y est, depuis que tu attends, déjà avec le Covid, on ne savait pas trop à quel moment on allait réellement reprendre. Donc du coup, là, premier match amical officiellement effectué. Carcasse a été reporté. Donc jusqu'à encore hier, on nous disait peut-être que nous, enfin voilà, tu connais les rumeurs. Oui, bien sûr. Quand il y a déjà une annulation. Donc du coup, non, non, ça fait vraiment beaucoup, beaucoup de bien. Et ça fait plaisir. Oui, voilà. Ça, on va dire que ça fait plaisir de voir des choses comme ça au sujet du club. Ça fait plaisir aussi de voir qu'à la sortie, il a l'air de s'être stabilisé. Puisqu' on avance doucement, mais on n'entend plus ni rumeurs, ni on dit. On se concentre seulement nous sur le sportif en tant que joueur. Et comme j'ai dit, tout le reste, ça ne me regarde pas, quoi. Moi, je ne suis pas dirigeant. Les dirigeants dirigent et les joueurs jouent. C'est une phrase qu'on connaît bien. Ouais, mitigé, on va dire. Satisfait parce que l'état d'esprit est là. Je sens que les joueurs sont contents de jouer ensemble, sans voix. Voilà, après, il y a des petits trucs qui me gênent un peu, qui sont trop faciles et qui ont permis à Toulouse de marquer trop facilement sur des petits par-dessus, sur des choses comme ça. Et puis, par rapport à la première mi-temps, qui était quand même intéressante et où on a mené le stade toulousain. La deuxième est un peu moins incompli, on va dire. Après, on a fait pas mal de changements. Donc voilà, je n'en veux pas aux joueurs par rapport à ça. Et moi, ce qui compte, c'est l'état d'esprit. C'est le premier match. Ça faisait six mois qu'on n'avait pas joué. Mais c'est plutôt intéressant. Votre pack a été impressionnant pour faire en mi-temps, surtout. On va avoir une belle équipe parce que, franchement, devant, c'est solide. Il y a beaucoup d'expérience avec des jeunes qui arrivent. Et ça va être vraiment intéressant. Et puis derrière, ça joue vraiment au ballon avec les quelques recrues qu'on a dernièrement plasiés, Bertson, etc. Bon, vous avez vu Théder. Sur deux, trois actions, il est quand même capable de faire une différence intéressante. Après, voilà. Mais c'est encore un joueur jeune qu'il va falloir aider à faire évoluer. Mais franchement, on va avoir une belle équipe.